Le 11 septembre 2001, l'inimaginable est arrivé sur le sol américain. Deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un autre avion tombe sur le Pentagone. Un quatrième avion s'écrase sur un champ en Pennsylvanie parce que les passagers se sont courageusement battus avec les pirates de l'air. Depuis, les dépenses militaires ont grimpé, atteignant plus de 1800 milliards de dollars en 2018. Nous devons le voir comme un signal d'alarme qui ne va pas nécessairement muni à la guerre mais qui nécessite une attention particulière. En 1998, les dépenses militaires avaient atteint leur niveau le plus bas de l'après-guerre froide. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les attaques du 11 septembre ont poussé à la guerre en Afghanistan et en Irak. Les dépenses militaires américaines ont d'abord fortement augmenté. Par la suite, l'administration Obama a commencé à réduire le budget de l'armée américaine mais les dépenses militaires sont à nouveau en hausse. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions, un arsenal nucléaire énorme, de nouveaux avions de combat dernier cri et plus de 2 millions de soldats. Les experts s'accordent pour dire que l'armée américaine reste la force dominante. Il y a parfois une tendance à donner à la Russie et à la Chine une courte avance mais ce n'est pas le cas. Il y a de réelles faiblesses là où nous pourrions exploiter en cas de conflit mais il y a aussi des domaines où elles sont plus avancées que nous. La Chine est le deuxième pays qui a investi le plus dans l'armée en faisant passer son budget militaire de 2% en 1990 à 14% aujourd'hui. Nos alliés et partenaires ne devraient se faire aucune illusion sur le fait que la Chine a entrepris un effort colossal pour moderniser ses forces armées pour nous contraindre et nous vaincre en cas de futur conflit. La Chine a construit deux porte-avions cette dernière décennie et un troisième est en construction. Elle a développé ses propres avions de combat d'élite et ses troupes sont passées à plus de 2,5 millions de soldats. Ce sera perçu comme une menace par ses voisins et ses voisins vont aussi réagir. Ainsi, l'Inde a augmenté ses dépenses militaires de plus de 11 milliards de dollars en trois ans pour se placer au quatrième rang mondial. La Russie ne fait plus partie des cinq principaux pays qui dépensent le plus en 2018 mais continue de retenir l'attention de l'OTAN après son invasion de la Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014.